Musique Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent vendredi. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs au programme du samedi. Vous le savez également, 6 pronos à vous proposer. Donc on essaye de faire des analyses un peu plus rapides que d'habitude, entre guillemets, même si l'analyse est plutôt faite à l'écrit. Oui, juste avant de parler pronostics sportifs, comme d'habitude, le petit pouce bleu super important pour le référencement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description. Instagram, Snapchat, mais également Telegram. Concernant le bilan de ce qu'il s'est passé hier, que ce soit sur YouTube ou sur la team, par ailleurs, on n'était pas forcément emballé par ces quarts de finale au retour d'Europa League. Concernant YouTube, on fait un médiocre 1 sur 3 avec pas mal de déceptions. Concernant la rencontre entre Prague et Arsenal, où Prague a complètement déjoué en pendant 3-0 assez rapidement. Du côté de la team, par ailleurs, et de la gestion de bankroll sécurisée, les deux pronostics sont remboursés. Malheureusement, l'Ajax, qui était le seul avis d'hier, a seulement fait un but partout. Cependant, on valide tranquillement la triple chance buteur justement à Rome. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, 6 pronostics. On commence tout de suite en Angleterre où Newcastle reçoit West Ham, le 17ème, qui reçoit le 4ème. Alors à domicile, forcément, Newcastle n'est pas forcément emballant cette année au niveau des résultats. 4 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Mais ça reste une équipe agréable à regarder. 12ème attaque avec déjà 19 buts marqués. Du côté de West Ham, qui est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur, là aussi, c'est un petit peu moyen. Seulement 24 points, entre guillemets, pris en 15 rencontres. Au niveau de l'état de forme, Newcastle vient de s'imposer à Burnley. Deux buts 1, ce qui fait vraiment du bien au niveau du classement. Ils ont 6 points d'avance sur Fulham. Et ces deux buts marqués confirment clairement le fait que Newcastle est capable de marquer à n'importe quel moment. On l'a vu en 2021 à domicile, 7 rencontres. 7 fois, ils ont marqué au moins un but défensivement. Seul Liverpool, dans les grosses équipes de première ligue, n'a pas réussi à marquer à West Ham. West Ham, quant à eux, reste sur deux très belles victoires contre Wolverhampton et Leicester. Mais offensivement, on ne peut rien leur reprocher. 9 buts marqués sur les 3 derniers matchs. Mais c'est surtout défensivement, malgré 3 matchs en défaite, West Ham vient d'encaisser 7 buts. D'ailleurs, sur les 4 dernières confrontations entre Newcastle et West Ham, on a toujours vu au moins 3 buts. Sur ce coup, je trouve que la rencontre devrait être plutôt plaisante. Et je vais tout simplement partir sur les deux équipes marquent ses côtés 1,62. Deuxième pronostic, on va aller en Bundesliga où Gladbach reçoit Frankfurt. Le 8e qui reçoit le 4e, Gladbach qui fait une saison très moyenne à domicile, moins de 50% de victoires. Au contraire de Frankfurt qui est plutôt emballante. Troisième meilleure équipe à l'extérieur avec 6 victoires, 5 nuls pour seulement 3 défaites. D'ailleurs, Frankfurt est tout simplement l'équipe en Allemagne qui a le moins perdu cette année. Au niveau de l'état de forme, même si Gladbach reste sur 3 matchs sans défaite. Ils ont profité clairement d'un calendrier plutôt favorable. Mais il ne faut pas oublier la mauvaise série avant où Gladbach restait sur 7 défaites de suite. Au contraire, là aussi, de son adversaire du jour, Frankfurt qui vient tout de même de s'imposer contre Dortmund et Wolfsburg. Et qui est tout simplement l'équipe en Bundesliga la plus en forme en 2021 avec 11 victoires, 3 nuls pour seulement une défaite contre Bremen. Alors, même si historiquement, Gladbach a l'avantage à domicile dans le sens où ils se sont imposés 3 fois sur les 5 dernières réceptions. Je trouve que Frankfurt est beaucoup trop bien armé et beaucoup trop bien parti pour lâcher des points bêtements en fin de saison. Double chance, Frankfurt ou nul, c'est coté à 1,53. Troisième pronostic, la team en Valais en Ligue 1, c'est Marseille qui reçoit l'Orient, le sixième qui reçoit le 17ème. Malgré l'absence de public, Marseille fait le taf à domicile. 8 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Et ils ont surtout l'avantage de recevoir tout simplement l'une des pires équipes de Ligue 1 à l'extérieur avec une seule victoire au compteur. Également la 19ème défense avec déjà 31 buts encaissés. L'arrivée de Sampaoli a fait du bien comptablement aux Marseillais qui ont pris 10 points sur les 5 dernières rencontres. 10 points sur 15 possibles. On a également une équipe qui marque du but. On le voit semaine après semaine surtout à domicile. Du côté de Lorient qui est vraiment à la recherche de son maintien. Ça reste une équipe extrêmement plaisante à regarder, capable de marquer n'importe où. Mais également capable d'en prendre 4 récemment contre Lens et également le LOSC. D'ailleurs Lorient est tout simplement la cinquième équipe la plus prolifique de notre championnat de Ligue 1 avec en moyenne 3 buts. Je vous l'ai dit, c'est une équipe capable de craquer mais également de faire du jeu. Les deux équipes marquent et un beau bête. Mais je vais plutôt partir sur un plus de 2,5 buts car les deux équipes doivent absolument prendre des points. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,86. Quatrième pronostic, la team on va aller en Allemagne encore une fois. Leverkusen qui reçoit Cologne. Ça sent le copier-coller avec Marseille-Lorient. Une équipe qui joue l'Europe, une équipe qui joue le maintien. Et également une équipe de Leverkusen qui à domicile déjoue complètement cette année. 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Mais qui possède tout de même la quatrième meilleure attaque. Cologne, quant à eux, à l'extérieur, a tout simplement le double de points par rapport à ce qu'ils ont pris à domicile. Ça reste quand même une équipe qui est plutôt embêtante. Surtout que l'état de forme de Leverkusen est complètement catastrophique. Une équipe qui tourne au ralenti depuis maintenant plusieurs semaines. Et qui reste sur une série complètement folle de 12 matchs de suite en encaissant au moins un but. Cologne, quant à eux, ne vont pas si bien que ça. Également, c'est un petit peu comme Leverkusen. Leverkusen s'enchaînent les mauvaises performances. 8 matchs en défaite et 17 buts encaissés. Et dans une rencontre où les deux équipes sont en méforme. On a pu constater que lors du match allé, Leverkusen a fait le taf tranquillement. En s'imposant sur le score de 4-0. Là aussi, on devrait voir du but. Les deux équipes marquent. Peut être aussi une possibilité. Mais Leverkusen peut s'imposer tranquillement 3-0. Plus de 2,5 buts. C'est coté à un 64. Cinquième pronostic. La team, on va aller au Portugal où Benfica reçoit Gilles Vicente. Le troisième qui reçoit le dixième. Benfica, tout simplement, le double de points par rapport à Gilles Vicente. A domicile, les benfiquistes sont plutôt cohérents. Cette année, c'est vraiment à l'extérieur qu'ils pêchent. 10 victoires de nul pour seulement une défaite. Et là, deuxième meilleure défense. Gilles Vicente est comme l'ensemble du championnat portugais plutôt dans la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a le quatuor de tête et après, ça se joue. Le constat est simple. Malgré un parcours à l'extérieur plutôt honorable. Braga, Porto, Sporting. Trois matchs, trois défaites. L'état de forme de Benfica est plutôt excellent. C'est vrai que depuis le début de saison, c'est une équipe qui se cherchait un petit peu. Mais elle s'est clairement trouvée. On peut le voir en Ligue 1-9 sur le fait que sur les six dernières rencontres, il y a quand même six victoires pour Benfica. Quinze buts marqués, zéro encaissé. Au contraire de Gilles Vicente qui alterne le bon et le moins bon. Cinq victoires, cinq défaites sur les dix dernières rencontres. Mais qui est encore une fois perdu à domicile contre Sporting, également Porto. Lors du match allé, Benfica s'est imposé sur le score 2-1-0. Et là aussi, c'est la confirmation de tout ce qu'il se passe à chaque fois que Vicente se déplace à Benfica. La donnée simple, les 15 derniers déplacements ont vu 13 victoires. Un nul pour une seule victoire pour Gilles Vicente. Benfica peut encore aller chercher cette deuxième place. Et peut-être la première place si le Sporting se casse la tête en fin de saison. Benfica s'impose par au moins deux buts d'écart. C'est coté à un 58. Et enfin la team, le dernier pronostic qui est plutôt assez safe. C'est vraiment le pronostic sur lequel j'ai le plus de confiance. C'est en Ligue 2 où Toulouse reçoit Châteauroux, le troisième, qui reçoit le 20e. Toulouse au Stadium, ça performe. Onze victoires, trois nuls, deux défaites. Au contraire de Châteauroux qui est là aussi la pire équipe à l'extérieur. Avec seulement neuf petits points pris et qui possède également la pire attaque. Toulouse perd des points bêtement actuellement. On l'a vu à Rodez, on l'a vu à Guingamp mais également à Valenciennes. Attention, des points qui peuvent être vraiment importants pour la fin de saison. Mais le constat est simple, c'est qu'à domicile, Toulouse ne perd jamais de points. Il reste sur une excellente série de 8 victoires de suite en Ligue 2. 8, c'est également le nombre de matchs sans victoire que Châteauroux commence à faire depuis maintenant quelques semaines. On les a vu également s'incliner à domicile contre Dunkerque et la donne est simple. C'est quasiment la dernière chance pour Châteauroux s'ils veulent se sauver. Il faut venir s'imposer au Stadium car avec 10 points de retard à 6 journées de la fin sur le barragiste, tout porte à croire que Châteauroux sera en N1 l'an prochain. On devrait voir des Castel-Roussin jouer tout de même au football pour prendre les 3 points. Ce qui pourrait clairement profiter à Toulouse pour s'imposer sans problème. La victoire de Toulouse, c'est coté 1,44. Donc voici à Tim mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée et à demain.